Trivalis vous présente l'instant conso responsable pour bien trier et réduire vos déchets. Première chose c'est d'acheter correctement, ça c'est une chose. Et faire une liste avant d'aller acheter et de savoir ce qui vous manque chez vous. Et après vous pouvez acheter tout ce que vous avez besoin en quantité raisonnable pour pouvoir ne pas gaspiller et savoir ce que vous allez en faire. Et bien je dirais que l'on est dans un pays qui est gâté parce que ce n'est pas partout la même chose. Nous on voit ce gaspillage un petit peu partout alors que ce n'est pas le cas dans certains pays où ils ont juste ce qu'il leur faut et ils n'ont pas de quoi gaspiller justement. Pour réduire le gaspillage alimentaire il suffit d'un peu d'organisation. Avant de partir faire les courses l'idée c'est d'établir une liste en faisant un tour d'horizon de ce qui reste dans les placards, le congélateur, le réfrigérateur pour éviter les achats en double. Et puis un peu d'anticipation sur les repas à venir pour estimer les quantités. Ensuite il s'agit de cuisiner avec modération pour vraiment éviter le gaspillage et la nourriture qui pourraient être jetées. Et enfin en dernier lieu si gaspillage il y a eu, l'idée c'est d'accommoder ces restes et de préparer d'autres recettes à base d'ingrédients déjà cuisinés. En France le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées chaque année, soit l'équivalent de 150 kilos par an et par habitant. Alors vraiment le gaspillage alimentaire c'est l'affaire de tous, c'est à dire que du champ à l'assiette, du producteur au consommateur, tout le monde a sa part de responsabilité si je puis dire. Et d'après les études récentes on s'aperçoit que le gaspillage alimentaire est produit à chaque étape. Il y en a un peu lors de la récolte sur des fruits et légumes non calibrés par exemple, au transport avec des produits qui seraient abîmés, lors de la fabrication mais aussi à la cantine, au restaurant, au supermarché et même à la maison. La réduction du gaspillage alimentaire elle a un triple enjeu. Il est d'abord environnemental puisque gaspiller ça veut dire prélever des ressources en eau, en énergie, utiliser des terres agricoles et puis produire une quantité de déchets qui pourrait être évité. C'est aussi un enjeu financier puisque gaspiller coûte cher, on estime à 150 euros par an et par personne le coût du gaspillage alimentaire. Et puis après c'est un enjeu éthique et social puisque jeter de la nourriture est insensé quand on sait qu'en France une personne sur dix a des difficultés à se nourrir correctement. Trivalis vous accompagne pour bien trier et réduire vos déchets et vous a proposé l'instant qu'on soit responsable.